Le prochain espoir d'éradication du cancer Avantage des concombres de mer pour les patients atteints de cancer Des scientifiques de l'université fédérale russe d'Extrême-Orient ont conclu que l'extraction d'une substance à partir d'oloturier est capable de tuer les cellules cancéreuses. Le concombre de mer est un type d'animal marin avec un corps long et compacte qui ressemble à un concombre et il appartient à un groupe d'équinodermes appelé oubsins. Contrairement aux autres hérissons qui poussent des épines à leur surface, les épines des concombres de mer sont enfouies profondément dans leur peau. Il en existe environ 500 espèces dans divers océans du monde et à différentes profondeurs. L'équipe de recherche a expliqué dans un communiqué que le composé biologiquement actif Frandosite A, qui est contenu dans la plante de concombre de mer, est capable d'inhiber la croissance des tissus malins qui ne produisent pas la protéine P53. Cette protéine se trouve dans les cellules saines et contribue à leur mort si l'ADN est endommagé. Mais la moitié des tumeurs malignes l'amènent à se modifier et à acquérir des mutations qui l'empêchent d'accomplir ses tâches préventives. Les scientifiques ont déclaré que le Frandosite tue les cellules cancéreuses, y compris celles que la chimiothérapie conventionnelle n'affecte pas. Cependant, les scientifiques ont souligné la nécessité de poursuivre la recherche et de l'élargir pour inclure des organismes vivants pour expérimenter avec le matériau. L'un des auteurs de l'étude scientifique a indiqué que de nombreuses substances actives s'accumulent dans les cellules des invertébrés marins pour les protéger, de sorte que c'est composé en des capacités médicinales qui peuvent être utilisées à des fins de traitement. Les avantages des concombre de mer pour les patients atteints de cancer Le Dr. Teibant a présenté une recherche médicale sur Fox, déclarant au début que les utilisations des concombres de mer ne se limitent pas à un aphrodisiaque, car elle aide à réduire l'inflammation et atténuer les effets de la chimiothérapie pour les personnes atteintes de cancer. Il a également mentionné que la chimiothérapie avait des effets secondaires majeurs, car elle affecte négativement le système immunitaire, ce qui réduit son rôle, rendant la personne plus vulnérable à d'autres maladies pouvant être infectieuses. Il confirme également que le traitement en mangeant des concombres de mer contribue directement à renforcer le système immunitaire et s'est avéré efficace contre les cellules cancéreuses en les tuant et en les éliminant. Les zoologiques marins divisent les concombres de mer en plus de 500 espèces, dont les plus importants seront reconnus dans les points suivants. Concombre de mer noire Concombre de mer blanc Concombre des vagues rouges Concombre de mer poisson de sable Concombre de mer ananas Pour avoir plus d'infos et de détails, visitez mongeyssen.com Vous trouverez tout ce qu'il faut pour votre santé. Et merci pour votre visite. Concombre des vagues